Salut la Pixie Army ! J'espère que vous allez bien ! Moi ça va super, super contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait ce genre de vidéo, mais vous allez le voir, j'ai pas mal de contenus très différents de d'habitude à vous présenter. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, vous l'aurez certainement constaté, je suis passée par la case coiffeur, ce qui fait que j'ai les cheveux encore plus foncés et aussi beaucoup plus courts qu'avant. Je n'aime pas vraiment, donc je commence petit à petit à m'y habituer. Dernière chose avant de vous parler de mes derniers visionnages Disney+, cette vidéo est en collaboration avec Poulpeo, c'est un site de cashback en ligne. Poulpeo rembourse une partie des achats toute l'année et gratuitement sur toutes vos boutiques préférées. On a notamment Disney+, Etsy, Asos et bien d'autres. À chaque fois que vous faites des achats sur des sites partenaires, vous récupérez un certain montant de vos achats qui sont ensuite cumulables et que vous pouvez vous reverser à partir de 10€. Ou vous pouvez continuer de les cumuler pour une plus grosse somme. Mon code de parrainage Pixitubeuse, attention mettez bien les majuscules, vous offre du coup 5€ à l'inscription au lieu de 3. Et je vais vous montrer de façon très rapide comment ça fonctionne. Je vous conseille vivement d'installer l'extension sur votre navigateur, c'est tout simple. On vous le propose directement quand vous entrez sur votre profil, juste ici. Donc moi je suis sur Google Chrome. Et ensuite quand vous vous connectez sur le site qui vous intéresse, vous savez directement si vous êtes éligible au cashback ou pas. Et si vous avez également des promotions disponibles pour ce site. Ici on va se mettre sur Shop Disney parce que je pense qu'on utilise tous ce site. Donc vous avez 2,5% de cashback et vous faites vos achats normalement, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Le cashback est cumulable avec absolument toutes les réductions, les livraisons offertes, les promotions, etc. Donc dernier bon plan que je suis super contente de pouvoir vous annoncer. L'un de mes abonnés, l'un des membres de la Pixie Army pourra remporter 100€ sur son compte Poulpeo. Il vous suffit juste de vous inscrire avec mon code PixieTubeuse et de faire un achat avec cashback dans les 30 jours. Donc jusqu'au 25 mai que vous pourrez remporter cette somme directement sur son compte. Donc moi je trouve ça vraiment trop trop bien. Avis au shopping addict. C'est fini pour cette courte page de pub, on revient donc au sujet de notre vidéo. Et il s'agit donc de mes dernières découvertes Disney+, les dernières choses que j'ai pu regarder. Est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce que j'ai apprécié ou pas ? Et je vais commencer par quelque chose dont je ne parle jamais sur la chaîne. On va parler de Marvel avec Faucon et le soldat de l'hiver. Moi j'aime beaucoup appeler ça Faucon donc ne vous étonnez pas si j'utilise ce terme pour la suite de la vidéo. Et WandaVision. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu l'épisode 6 puisque bien il sortira dans quelques jours. Je me suis arrêtée donc à l'épisode 5 et c'est une série qui prend directement place après les événements du dernier film. Spoiler alert, je suis désolée, je vais devoir en parler. J'espère que vous êtes à jour dans Marvel, sinon passez ce passage de la vidéo. Mais donc Captain America a vécu sa vie, il est décédé et il a décidé de léguer son bouclier au Faucon. Sauf que, il se trouve que le soldat de l'hiver, Bucky, il ne le voit pas de cette oreille. Ils vont être obligés de travailler ensemble dans une affaire dont je ne vous dis pas tout parce que je veux quand même vous garder la surprise. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le Faucon a choisi de son côté pas de reprendre le flambeau de Captain America, mais bien au contraire en fait de le redonner au gouvernement. Le gouvernement a décidé de faire appel à un nouveau Captain America. Et ça me fait beaucoup rire parce que Tonton Pixie et moi on le compare vachement à Carl de là-haut avec sa petite tête toute carrée. Pour vous en parler un petit peu sans spoiler, moi je dois vous avouer que c'est pas une série que j'adore. J'aime bien parce que je trouve que ça apporte des sujets qui sont intéressants et qu'on n'a jamais vu dans l'univers Marvel, mais qui sont toujours en adéquation. Mais c'est pas le coup de cœur que j'ai pu avoir comme sur WandaVision dont je vais vous parler juste après. Je trouve pas que la série soit hyper novatrice dans le sens où il y a beaucoup d'action, le schéma est assez classique. Ce que j'aime du coup dans la série, c'est ce nouveau personnage de Captain America qui je trouve a quand même une certaine profondeur, un certain intérêt. Je pense qu'on est beaucoup à adorer le détester, vous me direz si vous regardez également la série dans les commentaires si vous êtes comme moi. C'est pas un personnage que j'apprécie, mais je trouve qu'il est vraiment bien écrit et qu'il peut apporter vraiment quelque chose dans la suite. Je sais pas s'il sera du coup dans les prochains films Marvel ou pas. Ça me fait très bizarre d'ailleurs de parler de Marvel sur la chaîne. Mais bon, pourquoi pas ? Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi... On a un personnage du coup qui date de l'époque de Captain America qui a lui aussi été un super soldat. Je marche vraiment sur des oeufs parce que je fais vraiment attention à pas vous spoiler. Mais je trouve que ce personnage est super intéressant. Et il y a toute une morale aussi autour du racisme, autour de la tolérance, autour des héros noirs en fait chez Marvel. Et je trouve qu'en termes de représentation, en termes de différence de physique, mais aussi de caractère chez les personnages, on a vraiment une très très belle diversité. Et je dois admettre qu'autant Faucon, c'était un personnage qui m'intéressait pas spécialement, Sam, de son petit nom, autant là, et bien avec cette série, j'ai appris à l'apprécier et j'espère vraiment qu'il va prendre plus de place dans la prochaine phase. Alors que si on en avait parlé il y a deux mois auparavant, je vous aurais dit que franchement ce personnage ne m'intéressait pas du tout. Pucky m'intéresse un peu moins, je dois admettre. Mais je trouve qu'ils ont réussi à le rendre sensible et attachant à sa manière, ce que je trouve plutôt cool. Donc voilà pour Faucon et le soldat de l'hiver. Je pense que vous l'aurez compris, je dirais que je suis agréablement surprise, mais que c'est pas le coup de cœur ultime. Moi si je dois vous recommander une série Marvel, ce sera WandaVision. Après je pense qu'honnêtement, il doit pas y avoir grand monde qui est passé à côté de cette hype, parce que tout le monde en parle de cette série. Et franchement pour moi aussi ça a été une révélation. La première chose que j'ai aimée dans cette série, c'est toute son esthétique. Ce que je trouve intéressant dans WandaVision, c'est que contrairement au Faucon et le soldat de l'hiver, et c'est quand même la force de Marvel d'arriver à faire deux séries qui parlent du même univers, mais en étant complètement différentes, c'est son approche visuelle. Dans WandaVision, on traverse du coup les époques et on suit Wanda dans les années 50, 60, 70, 90, etc. Il y a beaucoup de références à la pop culture et à des séries cultes. Et c'est vrai que quand on fait un peu attention à ça, c'est assez intéressant, le ton est très différent. Quand vous lancez le premier épisode et que vous vous retrouvez dans une espèce de parodie de Ma sorcière bien-aimée, vous êtes complètement perdus. Vous vous demandez ce que vous regardez et on ne reprend pas. On se dit c'est intriguant, c'est mystérieux, on n'a jamais vu ça. Où est-ce que ça va nous emmener ? Donc au début tu peux être un peu sceptique et te demander est-ce que ça va vraiment être intéressant ou pas du tout. Moi personnellement ça a été un coup de cœur absolu. J'ai adoré cette série, j'ai adoré le personnage de Wanda que je trouve vraiment passionnant. C'est un personnage qui est vraiment riche et complexe. Et j'adore la façon dont on l'a développé, on passait notre temps à faire des théories sur ce qu'est-ce qui pouvait se passer par la suite, quelles étaient les réelles motivations de Wanda. C'est pas comme Faucon et le soldat de l'hiver où je peux vraiment vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Là si je vous dis je vous spoil, donc je ne dirai rien. Mais c'est une série qui vaut vraiment le coup d'œil, que je vous recommande à 100%. Ça a été le coup de cœur de beaucoup de monde cette année et je peux vous dire que ça fait partie de l'un des miens également. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis pas encore à jour, je suis à la fin de la saison 2. C'est une série de 5 saisons je crois. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous en parler. Il s'agit de la série Blackish et qui est une série ABC de base. En fait je m'étais déjà intéressée à cette série quand elle est sortie en 2014, si ma mémoire est bonne. 2014 ou 2015, sauf qu'en fait c'est super difficile à trouver. Et donc du coup le fait de pouvoir les avoir disponibles sur Disney+, en 2021, je rattrape mon retard. Donc pour vous parler un petit peu de Blackish, c'est une série autour d'une famille noire américaine qui me rappelle un peu ma famille d'abord d'ailleurs. La différence première c'est que donc on a la plus grande qui va bientôt passer à l'université, qui est assez populaire, très jolie, etc. Et qui manque pas de confiance en elle. On a le deuxième, l'ado mal aimé, très geek, avec une personnalité qu'on retrouve assez facilement dans ce type de série. Et ensuite on a les deux jumeaux. Donc un qui est un peu populaire, un peu mignon et tout, et l'autre qui est une vraie peste et je l'adore. Elle est trop marrante. Elle est médecin avec un égo assez surdimensionné et au moment où je vous tourne cette vidéo, je vous avoue qu'elle commence un peu à me taper sur le système là maman. Et le papa qui lui par contre est le personnage principal, qui a une personnalité bien à lui et qui lui travaille dans la pub. Alors on a vraiment l'impression qu'il ne bosse jamais. C'est une série humoristique. Moi honnêtement j'ai adoré la première saison. La deuxième elle me déçoit de plus en plus honnêtement parce que plus on avance dans les épisodes et plus je trouve que c'est très 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 cliché. Les personnages sont vraiment exagérés dans leurs traits et je trouve que ça devient de moins en moins réaliste et de plus en plus prévisible. Donc du coup ça me fait moins rire. Mais c'est dommage parce qu'il y avait des thèmes qui étaient très intéressants, qui étaient abordés. On avait quand même une famille qui était un peu différente de ce qui pouvait être proposé. Et là au moment où j'en suis en tout cas il y a le personnage de Charlie qu'on voit beaucoup moins. Donc Charlie c'est l'un des collègues de travail du coup du personnage principal. Et il me fait trop rire. Il est beaucoup trop marrant. Il est très déjanté. Il est un peu débile je vous cache pas mais il me fait beaucoup rire. Et il a une rivalité du coup avec la plus jeune de la famille donc la petite jumelle. Et ça me fait trop marrer. Là je vous avoue que du coup au départ on faisait gros marathon. Là maintenant vu qu'on aime un peu moins du coup on ralentit un peu les épisodes. Mais je vais continuer et je vous tiendrai au courant de savoir si la série revient dans une bonne voie, dans une voie qui me plaît. En espérant que je vais pas lâcher complètement parce que bah c'est pas la folie pour l'instant. Next et je vous parle encore d'un contenu Disney Plus qui n'est pas Disney directement. Il faut savoir que j'avais déjà vu le bolet de La planète des singes avec James Franco. Je m'en souvenais plus et ça fait des mois et des mois qu'on parle de se refaire la saga La planète des singes. J'avais pas vu les autres bolets. Donc on a commencé par celui fait par Tim Burton et j'ai pas du tout aimé. Alors je trouve que ça a très très mal vieilli. Les visages des singes sont quand même très particuliers. Dans ce film là l'histoire c'est plutôt des scientifiques qui partent avec des singes à la conquête de l'espace. On a un singe qui se retrouve un peu perdu dans l'espace et son maître qui part à sa recherche et qui se retrouve dans une planète où les singes sont devenus rois et les humains sont des esclaves. Il tombe sur une singe, je suis désolée j'ai vraiment pas la mémoire des prénoms, qui va essayer de tenter d'aider les humains à redevenir libres etc. Mais moi j'ai trouvé ça très cheap alors je pense que malheureusement comme je le disais ça a très très mal vieilli. J'avoue que j'ai pas adoré ni accroché au film. Je m'attendais pas à ça honnêtement parce que c'est vrai que le film de James Franco est très différent et du coup j'ai pas du tout été emballée mais je suis quand même contente d'avoir pu le voir parce que je trouve que la différence entre ce matériau là et ce qui a été fait par la suite il y a vraiment un écart et c'est vraiment pour le mieux. Par la suite est sortie la trilogie de la planète des singes qu'ensuite on a découvert du coup avec Tonton Pixie très récemment. Et là pour le coup l'histoire est assez différente puisque en tout cas dans le premier volet on suit James Franco qui travaille en laboratoire et fait des expériences sur les singes pour tenter d'éradiquer la maladie d'Alzheimer dont son père est atteint. Les expériences vont cesser. Le seul survivant c'est un bébé singe dont James Franco va donc s'occuper et qui s'appelle César et alors ce personnage m'a complètement bouleversée mais quand je vous dis bouleversée, il faut savoir que je suis très sensible en fait aux animaux de façon globale, à leur sort etc. Pour moi c'est des êtres qui sont purs et innocents et je supporte pas du coup la maltraitance la méchanceté envers des animaux, le fait qu'ils souffrent etc. Ça me fout complètement les larmes et en fait à chaque fois de près ou de loin dans toute la trilogie qu'il était en danger j'étais un Robinette. C'est un personnage qui est très bien écrit, très bien réalisé, dont on comprend les motivations, les moments où il va devenir gentil, les moments où il va prendre peut-être des mauvaises décisions. On sent que son expérience l'a forgé et qu'il a quand même bon fond. Et je trouve que le lien qu'il a avec les humains parce qu'il a quand même été éduqué parmi les humains est super intéressant à suivre. Mais il n'y a pas que lui parce qu'on suit d'autres singes. Big up à Maurice pour ceux qui auront regardé la planète des singes ou qui le verront par la suite. C'est un personnage que j'adore. Donc bref si vous n'avez pas vu la planète des singes, je sais que ça date un peu mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment c'est une saga que je vous recommande à 1000% la Pixie Army. Je l'ai adoré et je pense que c'est vraiment à voir. Pour moi c'est un monument du cinéma. Et puisque je vous parle de singes, et bien pourquoi ne pas parler du livre de la jungle ? Pas le live action parce que je l'avais déjà vu et que je ne l'ai pas revu récemment. J'avais prévu de le faire mais je n'ai pas eu le temps malheureusement. Des films d'animation parce que je suis en train de travailler du coup sur le prochain du roman au Disney qui sera sur le livre de la jungle. Et du coup dans le cadre de mes recherches, je me suis dit autant re-regarder le livre de la jungle. Pour ceux qui n'ont jamais vu le livre de la jungle, c'est assez simple. C'est un petit dôme qui a été retrouvé dans la jungle par Bagheera et ensuite qui va être poursuivi par Sher Khan du coup qui veut sa peau. On va suivre du coup tout le périple de Mowgli pour retourner au village des hommes. Je dois vous avouer un truc dont je n'avais pas du tout pris conscience il y a quelques années. J'aime pas ce film. J'aime bien le personnage de Ka que je trouve super marrant. J'aime bien les chansons parce qu'elles sont cultes. Je trouve que les décors sont très très bien faits. Mais alors l'histoire, est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a une histoire ? C'est une succession de péripéties en fait qui se passent sans vraiment qu'on ait une histoire qui tienne la route et qui soit vraiment à mon sens assez intéressante. Alors après c'est voulu de la part de Walt Disney puisque lui ce qui l'intéressait c'était vraiment les personnalités des personnages et il a articulé une intrigue autour de ça mais sans vraiment aller plus loin. Et du coup je trouve que ça se ressent vachement. Et à mon humble avis en tout cas il fait pas partie de mon panthéon des films Disney préférés mais c'est vrai que les très vieux Disney pour la plupart j'ai quand même du mal et en particulier les films des années 60 à 80 c'est vraiment pas mon truc. Il est culte, il est beau visuellement, on a des personnages qui ont plein de caractères mais c'est pas un film que j'ai adoré et je me suis même prise à certains moments à m'ennuyer ce que j'aurais pas forcément pensé et je vous avoue que j'avais vraiment envie de vous en parler pour savoir est-ce que c'est vraiment moi qui ai un bug ou est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui n'apprécient pas spécialement ce film parce que je sais que le personnage de Balou est adoré le personnage du roi Louis que j'aime beaucoup d'ailleurs moi aussi est adoré mais c'est vrai qu'en dehors de ça moi j'y trouve pas spécialement d'intérêt et c'est pas un film que je reverrai de si tôt. Et du coup j'ai vu également le livre de la jungle 2 pour la petite histoire je l'avais vu au cinéma quand j'étais enfant et je l'ai pas revu depuis donc j'avais aucun souvenir à part la chanson de Hussine parce que j'avais le single quand j'étais ado bref dans le livre de la jungle 2 on a donc Mowgli qui se retrouve tiraillé en fait entre le village des hommes où il a commencé à se faire des amis notamment Shanti et la vie dans la jungle en fait sauf qu'il se rend compte qu'en fait la jungle c'est un peu dangereux quand même et que ça reste un humain mais qu'il a envie de jongler entre les deux mondes et là c'est un film qui de toute façon avait vocation à aller directement en cassette voilà voilà il est sympathique mais vraiment sans plus l'animation est pas folle les personnages ont pour le coup je trouve vraiment perdu de leur superbe je trouve qu'il n'y a pas grand chose de très très bon à retenir de ce film c'est pas la pire suite loin de là je pense qu'on a tous vu pire mais c'est clairement pas un truc dont on se souviendra pendant des décennies clairement pas je voulais également vous parler d'une autre série qui est sur Disney+, mais qui est plutôt dispo sur le côté star que sur le contenu Disney Plus Originals Disney Plus Originals toujours plus moi qui s'appelle Oh I Met Your Mother c'est une série qui est également très très connue mais je rattrape un peu mon retard en termes de pop culture donc vous l'avez peut-être déjà vu j'imagine cette série est finie depuis très longtemps nous on a fait marathon du coup là encore avec Tonton Pixie faut savoir que c'est un marathon qu'on a commencé l'été dernier à l'époque où c'était encore sur Netflix et contrairement à ce que je pensais le personnage de Barnet n'est pas le personnage principal mais c'est plutôt Ted Mosby qui n'est pas un personnage que j'apprécie spécialement donc pour vous parler un petit peu de cette série tout est dit dans le titre c'est l'histoire de comment est-ce que Ted a rencontré la mère des enfants il va leur raconter vraiment toute sa vie à travers cette histoire là toutes ces histoires d'amour toutes ces histoires avec ses amis moi j'aime beaucoup Lily et j'aime beaucoup Barnet ce sont des personnages que j'aime beaucoup et ensuite on peut faire un peu nos pronostics tout au long des saisons pour savoir un petit peu avec qui il va finir moi personnellement je trouve assez agaçant ce personnage mais pour les autres disons que ça passait et puis le personnage de Barnet Stinson est donc incarné par Neil Patrick Harris qui est quand même une véritable star du petit écran et qui me fait mourir de rire il est vraiment génial et c'est un personnage qui là encore est haut en couleur et qui je pense est assez culte donc vraiment si vous voulez vous marrer et regarder une série un peu légère etc n'hésitez pas à découvrir How I Met Your Mother si jamais vous ne l'avez jamais vue et si jamais vous l'avez déjà vue sachez qu'elle est disponible sur Disney Plus si jamais vous voulez pour faire quelques épisodes comme vous pouvez le voir dans cette sélection il y a beaucoup de films et de séries il y a beaucoup moins d'animations que d'habitude mais je ne vous ai pas oublié au moment où je tourne cette vidéo je viens tout juste de terminer la saison 2 de la bande à picsou alors je ne sais pas depuis combien de temps elle est dispo sur Disney Plus mais je ne l'avais pas vue j'avais regardé la première saison justement sur Disney Plus il y a quelques mois ça fait quand même assez longtemps j'avais adoré la première saison à tel point que j'avais voulu essayer de trouver la saison 2 en streaming ce qui n'est pas bien j'avais vu quelques épisodes en fait par-ci par-là mais impossible de trouver la saison complète ce qui fait que j'avais déjà vu certains trucs donc la bande à picsou pour ceux qui ne connaissent pas c'est la version moderne de la série qui existait déjà dans les années 90 que je n'ai pas vue donc je ne peux pas vraiment les comparer où on suit du coup les aventures de picsou mais surtout la série est très centrée sur ses neveux donc Riri, Fifi et Loulou on voit un petit peu Donald mais un peu en arrière-plan et on suit également le périple de qu'est-ce qui s'est passé pour la mère en fait de Riri, Fifi et Loulou qui s'appelle Della Duck en fond on a également d'autres personnages iconiques de l'univers de picsou je pense notamment à Geo Trouve-tout je pense également au Raptou à Mystique qui est quand même ma méchante préférée en tout cas dans cet univers-là Gripsou etc la saison 2 moi je l'ai trouvée un peu plus gamine et inégale par rapport à la saison 1 parce qu'il y a beaucoup de choses en fait on a des épisodes de remplissage qui se ressentent vraiment on a des épisodes où on va suivre le périple de Della Duck qui est super intéressant sauf que en fait il est très étalé donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver donc on comprend enfin ce qui lui est arrivé je ne dis rien promis je ne veux pas vous spoil beaucoup de références à la richesse de picsou et des éléments qui se sont passés dans les comics je pense notamment à tout ce qui touche à Cornelius et Coutum ou au monstre de la richesse si vous voyez la saison 2 vous comprendrez peut-être de quoi je parle mais c'est assez flou j'en ai bien conscience et par contre je trouve que la saison est vraiment très orientée sur un des trois enfants donc c'est Loulou qui lui a vraiment cette soif en fait de devenir riche de devenir comme son oncle etc et qui a des motivations qui sont très différentes des deux autres autant dans la première série je trouve que la lumière était vraiment apportée aux trois personnages et je trouvais ça vraiment cool et également sur Zaza autant là je trouve que Loulou prend vraiment la lumière sur les autres et je trouve ça un peu dommage parce que j'aimais bien l'idée qu'on différencie vraiment les trois alors que là Riri et Fifi sont vraiment dans l'ombre et je trouve qu'il y avait moyen d'explorer un peu plus cette piste là par contre un truc que j'ai adoré c'est qu'il y a plein de petites références un peu drôles à l'univers de Picsou on a une référence à Mickey en fin de saison on a une référence également à Dingo et Max avec la chanson Standout qui a été retravaillée à un autre moment du film et ça m'a fait beaucoup sourire et je trouve ça vraiment vraiment chouette en tout cas qu'ils aient fait des petits clins d'oeil comme ça et on a un moment Gripsou aussi qui reprend le générique et ça m'a fait mais mourir de rire j'ai adoré du coup c'est une saison qui est inégale parce qu'il y a certains épisodes qui m'ont franchement ennuyée et dont je me serais passée et puis il y en a d'autres que j'ai adoré où j'ai été complètement captivée il y a une troisième saison du coup qui devrait être disponible j'imagine bientôt sur Disney Plus je ne sais pas encore quand si vous avez la date n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires mais j'ai vraiment hâte c'est de découvrir la suite la troisième saison va s'orienter dans une nouvelle direction je pense il me semble que c'est la dernière d'ailleurs donc affaire à suivre et je vais terminer du coup par un contenu Disney Plus Originals et on va parler des coulisses de Pixar puisque la saison 2 est sortie assez récemment et bien elle est très différente de la première dans la première saison des coulisses de Pixar on suivait vraiment des métiers différents ça pouvait passer de l'animation à la personne qui s'occupe de la sécurité au monteur de musique provisoire qui a été mon épisode préféré j'ai adoré ce gars m'a vraiment donné de la joie de vivre en regardant sa vie j'ai adoré et la saison 2 qui pour moi aurait dû être la saison 1 en fait parle des bases de Pixar de comment est-ce qu'on fait un film d'animation et j'ai trouvé que c'était une super idée vous le savez peut-être j'adore les livres Disney j'adore suivre la conception des films mais c'est vrai que même si je connais les termes je me rends pas forcément compte d'à quel point non plus ça demande du travail à quoi correspond vraiment la réalité d'un film pourquoi est-ce que ça prend entre 3 et 7 ans bah là c'est vraiment super bien expliqué de façon ultra ludique et je pense que c'est le meilleur contenu qui a été fait à ce jour pour expliquer l'animation en tout cas dans les studios Pixar de façon simple pour que tout le monde puisse le comprendre un truc qui m'a manqué quand même malgré tout et qu'on avait du coup dans la première saison c'était vraiment tous ces petits clins d'oeil en fin de générique où on pouvait suivre des trucs un peu amusants là c'était pas forcément le cas et la voix française de Cruz Ramirez en tout cas la voix qui est la narratrice de cette saison 2 en VF est un peu irritante je ne vous cache pas je vous conseille donc plutôt de la regarder en VO mais sinon en dehors de ça vraiment c'est une série qui est très sympa de se rendre compte des coulisses de Pixar ça me donne encore plus envie d'y retourner je trouve que cette entreprise est vraiment fascinante je suis curieuse de voir s'ils vont nous faire une saison 3 et sous quel angle ils vont nous la faire est-ce qu'ils vont nous montrer d'autres métiers est-ce qu'ils vont prendre un tout autre angle ça peut être super intéressant en tout cas de le découvrir voilà ma Pixie Army pour cette longue 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 vidéo de recommandation Disney Plus j'espère que celle-ci vous aura plu comme vous avez pu le voir je vous ai pas beaucoup parlé de films d'animation parce que j'en ai pas vu récemment en tout cas rien de nouveau où j'aurais pu apporter sur les films mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous avez pu regarder récemment ça me donnera sûrement des idées et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime et vous allez voir que la prochaine vidéo j'ai des trucs de ouf à vous annoncer je n'en dis pas plus et je vous fais plein de bisous 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 et alors en scène post-générique je me demandais si ça vous dirait avec le hashtag post-générique de me faire une recommandation Disney Plus donc la recommandation qui aura le plus de likes ou qui sera le plus cité dans les commentaires et bien je pense que je regarderai et que je vous ferai un retour je serai obligée de le visionner voilà je vous fais plein d'énormes bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada